Virginie Leguay, qu'est-ce que ça change ? Secrétaire d'Etat plutôt qu'au commissaire, c'est quoi ces symboliques ? C'est le troisième secrétaire d'Etat que Mme Buzyn va avoir sous ses ordres. Jean-Paul Delevoye avait une place un peu à part, parce que c'est lui qui porte le projet depuis le début, donc il avait même une place à part au sein de ce gouvernement. Son expérience, la façon dont il a mené les négociations, la réputation qui l'entourait dans ce dossier, faisait de lui quelqu'un qui ne rentrait pas dans un organigramme. Aujourd'hui, il en sort, et son successeur, que personne ne connaît, on peut juste noter qu'il est rentré en politique il y a moins de trois ans, quand il est entré à l'Assemblée nationale en 2017. C'est un marcheur de la première heure, il a commencé à soutenir en 2016 Emmanuel Macron, mais avant, il travaillait donc chez Auchan, aux ressources humaines. Exactement, il était déraché Auchan, et son parcours en politique est aussi court que celui de Jean-Paul Delevoye, il était long, mais pour autant, il connaît bien la loi, et c'est un des plus techniciens sur le sujet. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Agnès Buzyn récupère dans son giron, puisque c'est un secrétaire d'État qui est sous sa responsabilité, alors que le haut-commissaire avait une place un petit peu à part, parce qu'il avait un statut de ministre délégué. Donc, est-ce que ça veut dire qu'Agnès Buzyn récupère la main sur ce dossier, en partie ? En tout cas, c'est une façon de lui rendre hommage indirectement, parce qu'Agnès Buzyn a été une de celles qui a quand même beaucoup bataillé pour cette réforme, qui s'est exprimée, qui est beaucoup montée au front. Donc, elle récupère ce secrétaire d'État, ça ne veut pas du tout dire que ça lui revient, mais ça veut dire que voilà. La renforce. Oui, et puis ça renforce son rôle dans ce dossier, qui est un rôle déjà très actif et très... Rapidement, Gérald, et ensuite on donne la parole à Dominique Assela. Les retraites étaient déjà dans le giron du ministère de la Santé, et la retraite, c'était déjà dans le portefeuille d'Agnès Buzyn. Est-ce qu'on ne peut pas avoir la lecture inverse ? À un moment où Agnès Buzyn, c'est compliqué sur l'hôpital, on l'a vu, elle a peut-être besoin justement de renforts, sur un dossier aussi technique que les retraites. Donc, oui, c'est un secrétariat d'État qui dépend du ministère de la Santé, mais c'est aussi une manière de dire, bon, on vous met quelqu'un pour pouvoir le gérer à votre place. Dominique Assela, vous le connaissez.